Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film d'animation Psychonautas, réalisé par Pedro Rivero et Alberto Vasquez. L'histoire sur une petite île qui a été ravagée par un désastre écologique. Nous allons suivre plusieurs groupes de personnages, certains essayent de s'enfuir de cette île, d'autres essayent de s'y adapter, et d'autres essayent de combattre de vieux démons. Je ne vous en dis pas plus, parce que le film est déjà assez court, en plus c'est un film d'animation dont c'est toujours mieux d'y aller l'esprit libre. Ce film, à Nantes, il a eu un certain effet, parce qu'il est passé aux utopiales, et il y a eu beaucoup de retours positifs sur son long métrage. C'est un vieux long métrage en plus, il a quasiment plus de deux ans, et il sort que maintenant dans les salles. C'est un petit peu dommage, parce que le résultat va passer inaperçu, et c'est encore plus dommage parce que Psychonautas est un très beau long métrage, terriblement dans l'air du temps, malheureusement, parce que le film est loin d'être positif, mais est aussi important parce qu'il dévoile, au-delà de son message humaniste, un message cinématographique extrêmement fort. En fait, c'est un film qui parle à la fois de notre époque, mais c'est également un film qui parle de la production audiovisuelle internationale, dans son sens le plus triste, mais dans son sens également le plus révélateur. Le scénario est donc adapté d'un roman graphique de Alberto Vazquez, et donc le scénario est écrit par Alberto Vazquez et Pedro Rivero. Le scénario, en fait, fonctionne comme un grand puzzle, et également un film choral. C'est un long métrage qui fonctionne sur la multiplicité des différents points de vue qu'il y a sur les récits, mais c'est également un long métrage qui fonctionne parce qu'il est très libre d'interprétation. Quand vous allez voir le film, vous pouvez l'interpréter dans le sens que vous voulez. Vous pouvez l'interpréter comme une fable écologique, vous pouvez également l'interpréter comme une fable humaniste, mais également comme une fable parlant de l'industrie cinématographique et de la difficulté d'imposer un point de vue au sein d'une industrie formatée. Le film parle de beaucoup de choses. Il parle peut-être d'un groupe de personnages qui essayent d'échapper à leur passé. Il parle peut-être également d'un groupe de personnages qui essayent d'échapper au diktat de la production actuelle pour s'émanciper et regarder le monde de la manière qu'il le souhaite. Il parle de tellement de choses selon le métrage que c'est difficile de le restreindre à une seule interprétation et à une seule réflexion. C'est un film qui laisse au spectateur la liberté d'interprétation qu'il souhaite pour un film qui lui appartient, pour un film qu'il verra d'un œil nouveau et un film qu'il pourra revoir d'un œil nouveau à chaque fois qu'il le reverra. C'est un film qui est extrêmement beau parce que dans son écriture, il est très libre, il est très volage et il est finalement très représentatif de ce que l'on doit rechercher dans un long-métrage aujourd'hui. On ne doit pas voir un long-métrage d'une seule manière et de manière formatée. On doit voir un long-métrage comme une peinture qui, à chaque fois qu'on la regarderait, s'exprimerait d'une nouvelle manière en fonction de notre humeur, en fonction de la manière avec laquelle on regarde le monde, en fonction de nos sentiments, en fonction de notre âge, en fonction de l'époque qui nous entoure. C'est un long-métrage qui a un sens parce qu'il débarque dans une époque où il est fait pour avoir un sens. Et en cela, ça fait de Psychonotas un long-métrage qui, aujourd'hui, a un sens et qui n'aura pas le même sens demain, ou après-demain, ou encore après-demain. Et c'est ça qui est Rambo, en fait. Au niveau de la mise en scène, Alberto Vasquez et Pedro Rivero, ils ont conçu leur mise en scène, au travers des traits du graphisme, comme un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance qui aurait pris de l'âge et qui, malheureusement, serait devenu, comme nous, pas loin d'être désabusé. C'est un souvenir d'enfance corrompu par des images violentes qu'on nous matraque tous les jours. C'est un long-métrage d'enfance qui aurait subi les affres du temps et qui aurait essayé de garder cette âme d'enfant alors que le monde ne souhaite pas qu'on garde notre âme d'enfant. C'est un film qui, visuellement, est saisissant de beauté. Après, là est le souci du long-métrage. C'est que c'est un film qui est tellement libre qu'il en devient difficile d'accès. C'est un film, il est possible que vous n'accrochiez pas du tout au délire. C'est un film, il est possible que vous restiez complètement hermétique à tout ce qui va essayer de vous donner comme message ou de vous dire de penser ou de vous dire de réfléchir. C'est un film qui, malheureusement, est tellement ancré dans notre époque qu'il en devient difficile d'accès et qui, malheureusement, risque de perdre beaucoup de monde uniquement parce qu'il est ancré dans notre époque, dans son graphisme, dans sa dramaturgie, dans ses messages, dans ses réflexions. C'est un film qui est beau, poignant, mais c'est un film qui est peut-être trop cru et trop vrai pour réussir à nous toucher ou en tout cas à nous émouvoir dans la direction qu'il le souhaiterait. Pourtant, Rivero et Vasquez, dans le graphisme, ils sont vraiment dans l'émotion pure et ils traduisent quelque chose de très fort. Ils traduisent la peur du passé et le poids de ce passé sur un groupe de personnages. et là-dessus, visuellement, il y a des images dans ce film. On pourrait les arrêter et les encadrer tellement elles sont belles. C'est des peintures. Ce long-métrage est une peinture ambulante et ça saisit à la gorge tellement cette peinture elle est criante d'émotion et surtout de vérité. Au niveau des doublages, tous les doublages sont excellents. Ils arrivent à donner une âme à un long-métrage qui aurait presque pu rester muet. S'il avait été muet, peut-être qu'il aurait eu un sens complètement différent. Les voix y donnent un sens. Les voix y donnent un impact. Les voix donnent de la force au message des différents personnages. Et il y a plein de phrases qui restent ancrées dans le crâne à la fin tellement elles sont fortes et tellement surtout elles traduisent quelque chose de terriblement évocateur. Je ne vous dis pas lesquelles parce que ça serait vous gâcher la surprise encore une fois mais il y a des réflexions dans ce film quand vous allez les entendre. Les voix des acteurs et des doubleurs les disent avec tellement de pureté et tellement de force qu'elles vont forcément rester ancrées ici quelque part dans votre crâne. Au final, Psychonautos, c'est un film qui a un sens aujourd'hui, qui aura un sens demain, qui aura un sens après-demain. C'est un film qui est volage, c'est un film qui est fort, c'est un film qui est libre, c'est un film qui est intense, c'est un film qui se vit plutôt qu'il ne s'interprète. Même si, au final, en choisissant de laisser interprétation libre au spectateur, il en devient une œuvre à la fois universelle et à la fois terriblement intime. Donc si vous avez l'occasion de voir Psychonautas de Alberto Vasquez et Pedro Rivero, allez-y parce que c'est un très joli moment de cinéma d'animation et un très joli moment de cinéma tout court. A plus !